Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réaliser du tramage pour vos impressions en DTF. C'est parti ! Tout d'abord, ouvrez le visuel que vous voulez tramer sur Photoshop. N'oubliez pas, une image en 300 dpi est toujours mieux pour la qualité de vos impressions. Nous allons maintenant supprimer les pixels transparents afin d'avoir uniquement le visuel. Pour cela, allez dans images, rognage et sélectionnez les pixels transparents. Il va maintenant falloir dupliquer votre visuel. Allez donc dans images, puis dupliquer. Cette étape est importante car nous aurons besoin d'une visuelle plus tard. Il va maintenant falloir mettre l'image en mode noir et blanc. Pour cela, allez dans images, mode et niveau de gris, puis supprimer. Vous pouvez augmenter la luminosité et le contraste de l'image. Cela va avoir un impact sur le tramage. En général, plus l'image est lumineuse, plus les points seront petits. Allez ensuite dans images, modes et bitmap. Vérifiez bien que la sortie est en 300 pixels par pouce. Sélectionnez le mode tram de demi-teinte. Les réglages sont les suivants. L'inéature doit être compris entre 25 et 35. L'angle à 45 degrés est parfait. Et sélectionnez maintenant la forme que vous voulez. Pour nous, ce sera en cercle. Vous pouvez maintenant voir que le visuel est plein de petits points, mais attention, ce n'est pas fini. Retournez dans images, puis niveau de gris, puis OK. Encore une fois dans images, mode et sélectionnez RVB. Allez dans le menu sélection, puis plage de couleur. Sélectionnez ton foncé, puis OK. supprimez la sélection avec votre touche supr de votre clavier, puis désélectionnez avec CTRL D. Utilisez la gomme magique pour supprimer le fond si vous en avez un. Allez maintenant dans votre visuel dupliqué. Faites clic droit dans le calque en bas à droite. Dupliquez le calque vers votre document d'origine. Retournez sur votre document original, puis faites clic droit sur le calque que vous avez dupliqué juste avant, et cliquez sur Créer un masque d'encre d'âge. Vous pouvez rajouter un rectangle pour voir le rendu sur un fond noir. Attention, il faudra le supprimer. Fusionnez ensuite les calques, et vous pouvez enregistrer votre travail pour impression. Nous allons maintenant passer à l'impression et au pressage sur un tee-shirt noir. Pressez à 160 degrés Celsius pendant 10 secondes. Attendez bien que votre tee-shirt soit refroidi, puis pelé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si besoin. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook pour suivre toutes nos dernières actualités. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux CréaTutos. Sous-titrage ST' 501